Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Breaking Bad. On a beaucoup parlé de cette série de par son jeu d'acteur sublime, le suspense ou encore l'action, mais je trouve qu'on n'en a pas suffisamment parlé au point de vue du message que cette série sous-tend, au point de vue de la philosophie et du message qu'a envoyé Breaking Bad, pas uniquement aux hommes, mais à l'humanité tout entière. Breaking Bad est une série américaine créée par Vincent Gilligan, diffusée du 20 janvier 2008 au 29 septembre 2013 sur la chaîne américaine AMC. La série raconte l'histoire de Walter White, un professeur de chimie surqualifié et père de famille qui, ayant appris qu'il était atteint d'un cancer du poumon en phase terminale, sombre dans le crime pour assurer l'avenir financier de sa famille. Pour cela, il se lance dans la fabrication et la vente de méta-amphétamines avec l'aide de l'un de ses anciens élèves, Jess Pinkman. Cette histoire se déroule au Nouveau-Mexique. Que nous enseigne Breaking Bad ? Que nous enseigne Breaking Bad derrière la fiction ? Quel est le message philosophique que les scénaristes et le réalisateur ont tenté de nous adresser ? Walter Walt, pour le résumer, est un homme du quotidien. Walter a fait des études brillantes en chimie, puis il est devenu professeur. Puis il s'est marié, il a eu des enfants, il a acheté une maison, il a acheté une voiture, il a fait tout ce qu'on lui a dit de faire. Il s'est exécuté comme tous les hommes du quotidien, en payant ses impôts, en prenant soin de sa famille, en allant tous les jours à son petit travail. Et il réalise, alors qu'il atteint la cinquantaine, eh bien que marcher droit, ça ne paye pas vraiment. Que marcher droit est le meilleur moyen, ou la meilleure voie vers la médiocrité. Et ce qui a déclenché cette réalisation, c'est son cancer du poumon. Il a réalisé à un moment qu'il ne lui restait que trois mois à vivre. Son médecin lui dit que, voilà, il est en phase terminale et il va bientôt mourir. Et là, il voit toute sa vie défiler devant lui. Et il se dit, mais à quoi bon ? Pourquoi ? J'ai filé droit toute ma vie, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai été un homme gentil, un homme docile, qui n'a jamais fait de bruit, qui n'a jamais fait un pas de travers. Et au bout de cinquante ans de vie, je n'ai même pas les moyens de soigner mon cancer. Il est obligé d'aller faire des petits boulots. Il lave des voitures en plus de son petit boulot de professeur qui ne paye pas assez bien. Il se fait maltraiter par ses élèves. On voit une scène où un élève lui dit, mais file-moi mes crédits pour que j'ai mon année. Ça va, quoi, la chimie, ça va deux secondes. Il voit le manque de respect de ses élèves, le manque de reconnaissance de ses amis, de sa famille, parce qu'il voit tout le monde réussir autour de lui. Et lui, il est encore le prof à 45 000 dollars l'année. 45 000 dollars l'année, c'est rien aux États-Unis, dans un pays où tout est payant. La médecine, la retraite, c'est un pays où les indemnités chômage n'existent pas. Donc 45 000 dollars, c'est rien du tout aux États-Unis, dans un pays où on doit tout payer, où tout est privatisé. Et ce cancer a été une chance pour Walter, qui, pour la première fois de sa vie, a arrêté d'avoir peur. Il dit, dans la série, que depuis qu'il a eu ce cancer, il arrive à bien dormir la nuit. Parce qu'avant ça, il avait toujours des peurs, il avait toujours des angoisses. L'angoisse de l'homme du quotidien, qui a peur de ne pas arriver à la fin du mois, qui a peur de ne pas pouvoir acheter des cadeaux de Noël à ses enfants, qui a peur de ne pas pouvoir payer son crédit. L'homme du quotidien qui est terrorisé par le système, par l'État, par le poids de la vie d'une façon générale. Et là, à un moment, il a ce cancer, et il dit, pour la première fois, j'arrive à dormir. Parce que, quand tu sais que tu vas mourir, eh bien, tout devient futile autour de toi. T'as plus peur de rien. Tu vois, ton banquier, tu peux aller le voir, tu baisses ton pantalon, tu lui montres tes fesses, et tu lui dis, va te faire enculer. Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse ? Tu vas crever dans trois mois, mec. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va t'emmener en tôle. Et le seul moment où t'as du pouvoir, peut-être, dans cette société, c'est au moment où tu vas crever. Parce que c'est le seul moment où tes créanciers ne peuvent pas te courir après. C'est le seul moment où tu peux dire merde à tout le monde à voix haute, et il n'y ait aucune conséquence à cela. Parce que, ben, tu vas partir. Tu vas partir, et qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse ? Au moment où tu vas partir, tu vas décoller, c'est bon, tu peux marcher à poil, tu peux faire tout ce que tu veux. On ne peut rien contre toi. Et la majorité des gens vivent sans savoir qu'ils vont mourir. La mort, c'est un peu le truc qu'on met loin, qu'on n'a pas envie de voir. Les cimetières sont à l'extérieur des villages, à l'extérieur des villes. C'est des endroits qu'on ne veut pas voir, c'est des endroits qu'on ne veut pas approcher. Parce que, même si la mort est constamment présente, l'humain ne veut pas la voir. C'est peut-être la plus grande dépression de l'humanité, parce qu'on est conscient de cela. Un animal n'est pas conscient de sa mort, ou n'est pas conscient de la mort qui vient, parce qu'un animal est uniquement conscient. Il sait qu'il respire, il sent le vent, il ressent la faim, il ressent la douleur. Mais il n'a pas, comme l'homme qui est un homo sapiens, sapiens, il est sapiens deux fois, donc il a la conscience de sa conscience. Donc, non seulement on est conscient, on sait ce qui nous arrive, on ressent la douleur, on ressent le soleil sur notre peau, on ressent la vie, mais en plus, on est conscient de cette conscience. Donc, on analyse ce qui est en train de se passer autour de nous, et on sait qu'on va mourir. C'est une maladie qu'on a à la naissance, et on sait que, quelle que soit la vie qu'on mène, qu'elle soit heureuse, triste, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on ait fait de bonnes choses, de mauvaises choses, quel que soit le comportement que l'on a, nous allons tous vers la même mort certaine. C'est la seule chose contre laquelle on ne peut rien. Et c'est quelque chose d'assez dur lorsqu'on y pense, et c'est pour ça que la plupart des humains évacuent la question de la mort, parce qu'elle est terrifiante. Tu te dis, voilà, les gens que j'ai autour de moi vont commencer à partir les uns après les autres. Moi-même, je partirai, je disparaîtrai. Et c'est quelque chose auquel on n'a pas envie de penser. Mais lorsqu'on y est confronté, alors là, le monde change complètement. Lorsque tu n'as pas conscience qu'un jour tout cela va finir, n'importe quoi te panique. N'importe quoi, tu perds ton boulot, t'es paniqué, tu perds un peu d'argent, t'es paniqué, t'es stressé de ne pas trouver un appart, t'es stressé de ne pas pouvoir payer ton loyer, t'es stressé quand les impôts arrivent, t'es stressé lorsque les choses ne vont pas comme tu veux, parce que tu as l'impression que tu seras éternel. Et donc, les choses de la vie te paniquent, t'inquiètent. Tu vois, ton banquier te passe un coup de fil parce que tu as raté une échéance de paiement, tu commences à chier mou, tu vois. Alors que si ton médecin te dit, ben, t'as plus que trois mois à vivre, ben, mec, là, tu te poses au soleil, tu te mets face à la mer, et tu comptes les jours. Et chaque jour qui passe, tu vois, tu l'apprécies à sa juste mesure parce que tu te dis, il me reste 90 jours à vivre. Tu te poses face à la mer, tu regardes un coucher de soleil, et lorsque ce coucher de soleil finit, lorsque le soleil descend, tu te dis, ah ben là, il ne reste plus que 89 jours, puis 88, puis 87. Et chaque jour a son importance parce que tu sais que c'est, tu connais l'échéance, et tu sais que c'est les derniers jours que tu es en train de vivre. Et donc, tu apprécies les couchers de soleil, tu apprécies les paysages, tu apprécies le plat que tu es en train de manger, tu sais qu'il te reste 90 déjeuners, et quand on a fait un, eh bien, il n'en reste plus que 89. Et tout prend sens, tout fait sens, et tu commences à remettre ta vie en perspective par rapport aux jours qui te restent à vivre. Et c'est ça que Walter Walt a réalisé. Il a réalisé qu'il ne lui restait pas tant de temps que ça à vivre, et il s'est dit, mais à quoi bon continuer à filer droit ? Je risque quoi en devenant qui j'ai envie d'être ? Et Walter Walt, dans son fond profond, voulait être le prédateur. Il a toujours voulu être le prédateur, et la société l'a toujours poussé à vivre comme un agneau. Et c'est le cas de tous les hommes du quotidien. On a tous en nous un prédateur, quelqu'un qui a envie de chasser, d'aller après ses ambitions, d'aller après ses rêves, de faire des choses. Mais tout autour de nous, le système, ta femme, ta famille, tout te transforme en agneau, parce que la peur fait que tu n'arrives pas à faire ce que tu as envie de faire dans la vie. Et donc Walter, qui était un chimiste hors pair, rencontre un de ses étudiants, Jess Pinkman, qui lui vend de la méthamphétamine. Méthamphétamine qui est une drogue, entre parenthèses, dégueulasse, que je ne recommande à personne. C'est vraiment une drogue qui vous ravage le corps, qui vous ravage les dents, qui vous ravage le visage. Regardez sur internet des consommateurs de méthamphétamine, c'est une drogue qui vous massacre. Toutes les drogues en général causent des dégâts, mais la majorité des drogues vont causer des dépendances, vont causer des dégâts psychologiques. La méthamphétamine vous ravage physiquement, vous vous désintégrez littéralement. Mais Walter s'en fout, il a décidé de faire du fric, qu'il a décidé de faire de l'argent pour assurer l'avenir de ses enfants. Il sait qu'il va mourir, et il se dit, c'est maintenant ou jamais. J'ai un talent, j'ai un talent qui peut me rapporter beaucoup d'argent. Grâce à ses compétences de chimiste, il va produire l'une des méthamphétamines les plus pures, les plus prisées sur le marché, et il va commencer à gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et à un moment, tout le monde autour de lui commence à paniquer, et sa femme lui dit, dans un des épisodes, et dans un des passages que je vous mets en description de la vidéo, elle lui dit, mais Walter, Walter, t'es en danger, il faut que t'appelles la police, il faut que, il faut que t'arrêtes. Et là, Walter se lève et la regarde, et lui dit, Skyler, c'est moi le danger, avec une espèce de fierté comme ça, avec une espèce de fierté dans le regard. Le mec, pour la première fois de sa vie, était passé de petits agneaux, d'hommes du quotidien, de petites soumises, à qui tout le monde imposait sa volonté, il est passé au rang de tueurs, de prédateurs, de criminels. Et pour une fois, ce n'était plus lui qui avait peur des gens, mais c'était les autres qui avaient peur de lui. Il lui dit, dans la même scène, c'est moi qui vais frapper aux portes et buter les gens. C'est terrifiant, quand on dit les choses comme ça, on dit, mais c'est dingue, comment un mec qui est devenu, un mec gentil, qui est devenu un meurtrier, un dealer de drogue, a pu fasciner autant de personnes, des millions de personnes ont été fascinées au travers de cette série, par le personnage de Walter Walt. Mais ce qu'ont vu les gens, ce qu'ont vu les hommes du quotidien, en regardant cette série, c'est justement la transformation de la petite soumise vers l'homme qui s'accomplit pleinement. Alors là, dans ce cas-là, il s'est accompli dans le crime. Mais la philosophie qu'il faut retenir, ce n'est pas nécessairement l'accomplissement dans le crime, mais l'accomplissement tout court. L'homme qui sort de sa coquille, qui sort de sa petite coque protectrice, du système social qui produit de la soumise en force, il est passé de l'homme soumis à l'homme qui vit en marge du système. Et il faut savoir aujourd'hui qu'il n'y a que deux types d'hommes qui arrivent vraiment à gagner de l'argent. On ne peut pas gagner de l'argent à une échelle hors de proportion si on n'est pas hors du système. Parce qu'aujourd'hui, le système est fait de telle façon est-ce qu'il n'y a que deux moyens de gagner beaucoup d'argent ? Quand je dis beaucoup d'argent, ce n'est pas 10 000 balles par mois. Là, je parle de vrai cash. Là, je parle de plusieurs millions par semaine. Il n'y a que deux types de personnes qui gagnent ces volumes d'argent. C'est un, les gens qui ont créé le système. Donc les banquiers, les politiciens qui font ce qu'ils veulent du système parce qu'ils l'ont créé. Donc ils suppriment les impôts à qui ils veulent et quand ils veulent. Ils changent les taux d'intérêt comme ils veulent. Ils impriment l'argent comme ils veulent. Aujourd'hui, les banques ont ce qu'on appelle un leverage de 1 pour 9. C'est-à-dire que lorsque tu prends un prêt de 100 euros, la banque a le droit d'imprimer 9 fois ce montant, donc 900 euros. Les banques fabriquent de l'argent. C'est des imprimeries d'argent. Il n'y a aucune différence entre la fausse monnaie et une banque. La seule différence, c'est que la banque étant à l'origine du système, ayant créé le système, c'est d'octroyer le droit de pouvoir imprimer de l'argent. Donc quand tu prends un crédit, c'est comme ça que l'argent se crée aujourd'hui. Quand la banque te prête 100 euros, elle a la possibilité d'en imprimer 900. C'est comme ça qu'on génère de l'argent. Et donc les banques ont réussi à faire cette quantité d'argent, ce volume d'argent, que grâce à la dérégulation qui a été votée dans les années 75, je pense, qui a désindexé l'argent papier, les fiat currencies de l'or. Et donc on n'est plus obligé d'avoir une certaine quantité d'or pour pouvoir produire la quantité correspondante d'argent. Sans rentrer dans les détails techniques, en gros, l'argent, à la base, c'était uniquement un moyen de transporter l'argent de façon légère. On avait des billets dans les poches au lieu d'avoir des lingots d'or. Mais chaque billet avait son équivalent en or à la banque. Donc on pouvait aller avec un billet et dire « je veux l'équivalent en or ». Et la banque ou le banquier descendait dans les coffres et remontait avec les lingots d'or. Il y avait autant d'or dans les banques que d'argent disponible en circulation à l'extérieur. Et donc il était très difficile pour les banques d'imprimer de l'argent de façon illimitée. Et donc ce qu'a réussi à faire la dérégulation qui a été votée, bien sûr, par les politiciens mais à la demande des banquiers, c'est qu'on a désindexé l'argent de l'or et aujourd'hui on peut imprimer de l'argent qui n'existe pas. Essayez d'aller retirer 5 000 euros en banque. Votre banquier va vous rire à la gueule. Ce n'est pas beaucoup d'argent, 5 000 euros, mais la banque ne les a pas. Il faudra les commander au moins 24 heures à l'avance, je pense, et on ira vous les chercher. Mais ils n'existent pas, les coffres sont vides. Donc les banquiers qui ont créé le système arrivent à faire de l'argent parce que le système c'est leur bébé, c'est eux qui l'ont fait. Et la deuxième catégorie de personnes qui arrivent à gagner de l'argent, eh bien c'est les gangsters. C'est les gens qui vivent à l'extérieur du système parce que eux, ils se sont affranchis du système. Donc ils se sont affranchis des impôts, des réglementations, de tout ce qui contraint la personne qui a une entreprise et qui essaye de travailler de façon honnête, tout ce qui contraint sa personne à gagner de l'argent, eh bien le gangster ne l'a pas. Donc il fait ce qu'il veut. Et donc tout ce qui est illégal, tout ce qui est en marge rapporte énormément d'argent, notamment la drogue, les armes. Donc si tu n'es ni dans un cas ni dans l'autre, donc tu n'es pas dans le système, tu n'es pas avec les banquiers, les grands industriels et les politiciens, et si tu n'es pas non plus du côté des gangsters, eh bien tu es l'homme du quotidien, tu ne feras jamais de fric dans ta vie. Et Walter a décidé de basculer du côté des gangsters en devenant un trafiquant de drogue. Et il avait du cash à ne plus savoir quoi en faire. Il a commencé à l'enterrer sous sa maison, en plein milieu du désert, il mettait ça dans des bidons énormes, il ne savait plus quoi faire de ce fric. Le cash coulait à flot. Et on voit dans la série la violence augmenter au fur et à mesure des épisodes. Walter qui bute tout le monde autour de lui, qui devient petit à petit, qui gravit les échelons et qui devient pratiquement, qui arrive au sommet de la pyramide, qui devient le gangster le plus craint dans le business de la méta-amphétamine. Il bute tous ses concurrents et on l'appelle Heisenberg, on le reconnaît avec son chapeau noir et ça devient la terreur des terreurs. Il est passé d'homme du quotidien où son élève, son adolescent de 15 ou 16 ans va pratiquement l'insulter au mec qui bute les plus grands gangsters de la drogue au Nouveau-Mexique. Et le message que sous-tend Breaking Bad, c'est justement cela. C'est la société injuste qui écrase l'homme du quotidien parce que, malheureusement, il joue avec les règles du système donc il est docile, il fait ce qu'on lui dit de faire. C'est quoi aujourd'hui un homme qui évolue dans ce système en Occident ? C'est un homme à qui on dit « Va à l'école. Oui, c'est bien, t'as eu ton bac. Maintenant, va à l'université. Fais des études. Aie un diplôme. Écris un CV. Quoi ? T'as envie de monter ta boîte ? Mais ferme ta gueule et crée un CV. Va travailler pour quelqu'un. Trouve-toi un boulot. C'est quoi ces histoires de « Je vais créer ma boîte, je vais créer mon business. » Ferme ta gueule, remplis un CV et envoie ça aux boîtes, les grosses boîtes que tu trouveras sur tel site. Puis t'envoies un CV, puis t'es recruté, puis tu commences à travailler, puis à peine tu gagnes un peu d'argent, on dit « Ah oui, mais là, c'est le temps de te marier. Il faut que tu fondes une famille. » Et tu te prends une greluche et tu te maries et puis il te faut une maison. Oui, oui, il faut que tu vives avec quelqu'un. Tu veux avoir une femme, des enfants. Prends un crédit et là tu fais « Mais j'ai pas envie de prendre de crédit. » Ferme ta gueule, tout le monde prend un crédit sur 25 ans, t'es pas mieux que les autres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu t'auras fini de payer à 60 ans, c'est pas la fin du monde. Tu vois, les banques impriment ça gratuitement, elles impriment, elles appuient sur un bouton puis elles génèrent du fric. Par contre, toi, pour le payer pendant 25 ans, toi tu vas payer avec du vrai fric, c'est pas du fric fictif. Tu vas payer jusqu'à l'âge de 60 ans, tu vas bosser comme un esclave, tu vas fermer ta gueule parce que tout le monde t'a dit de faire ça, tu vois. Et quand t'as pas de conseils, quand t'as pas d'éducation, tu demandes à tes parents, ils vont te dire « Mais oui, prends un crédit ! » « Mais l'immobilier, c'est sûr, c'est ça qu'il faut faire, prends un crédit ! » « Mais tu prends un crédit, tu vas demander à tes amis, ils vont te dire « Mais oui, de toute façon, l'immobilier, ça monte toujours, ça monte toujours ! » Ça monte jusqu'à ce que ça se casse la gueule. Et t'as l'impression que t'as aucune autre issue, tu vois. C'est diplôme, mariage, gamin, crédit. Et tu te réveilles comme Walter White. Alors lui, il s'est réveillé à 50 ans, il y en a qui se réveillent à 60 ans. Et tu te dis « Mais à quoi bon tout ça ? » Qu'est-ce que c'est que cette vie de merde qu'on impose à tout le monde ? Mais ça se résume à quoi ta vie ? Un diplôme, une greluche, deux gamins, un crédit sur 25 ans ? Et en plus, il faut que t'économises parce qu'il faudra que tu payes ta tombe. Bah oui, c'est pas gratuit. Il faut que tu payes le marbre, les pompes funèbres et tout le bordel parce que tes gamins seront tellement pauvres qu'ils n'auront pas les moyens de te payer ton enterrement. Donc maintenant, il faut que tu gères ton enterrement à l'avance. Même dans la mort, tu continues de payer. Et la philosophie de ce film, elle est là, c'est qu'une fois que tu as intégré le fait que tu vas crever, tu commences à dire qu'il est peut-être temps de vivre ta vie comme tu as envie de la vivre. Parce que la fin, elle est connue. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, ta destination finale, c'est la même. Tu vas crever, mec. Alors, peut-être que ça sera dans trois mois ou dans six mois. Peut-être que ça sera dans trente ans, dans quarante ans, on t'en sait rien. Mais la finalité, c'est la même. Tu vas crever. Pourquoi ne pas vivre sa vie en intégrant le fait que de toute façon, de toute façon, tu vas crever. Et du coup, ça te détend par rapport à toutes les pressions que tu as autour de toi. Tu vois, tu vois les choses sous une perspective différente. Tu vois, la banque qui te doit de l'argent, ben tu te dis « Oui, mais de toute façon, si je crève, je n'aurai pas à rembourser. » Étant banquier qui faisait la terreur ou les banquiers qui font aujourd'hui la terreur sur le monde, la pluie et le beau temps, eh bien, c'est juste qu'on n'a pas compris collectivement que si on décide d'arrêter de les payer, ben ils ne valent plus rien ces gens-là. la force, c'est l'individu qui a réalisé qu'il était fort collectivement, qu'il était fort avec les autres. Sauf que la force encore plus grande du système, c'est d'avoir fait croire aux individus qu'ils étaient seuls, qu'ils étaient isolés et qu'ils n'avaient aucune force, aucun moyen de changer quoi que ce soit. D'où l'intérêt d'isoler d'isoler l'individu parce que quand le banquier est face à une personne fragile qui a peur parce qu'on lui dit t'arrêtes de payer, je t'enlève ta maison, t'arrêtes de payer, je t'enlève ta voiture ou face à l'État qui dit t'arrêtes de payer tes impôts, je vais te mettre en taule, je vais te harceler tous les jours parce que quand ils s'adressent à une personne, effectivement, ils sont forts. Mais si t'as 5 milliards de terriens, qui commencent à dire ben non, ça ne m'intéresse pas ça. Ça ne m'intéresse pas. J'ai peut-être envie de vivre autrement. J'ai peut-être envie de faire autre chose. La chance des banques et la chance du système, c'est que les gens sont collectivement cons. On peut être individuellement brillant, mais malheureusement, on est collectivement cons. C'est incroyable. La connerie de l'être humain, c'est incroyable. Si tu veux te rendre compte de la connerie collective de l'être humain, c'est aller voir les gens dans un supermarché en train de pousser un caddie. Les mêmes personnes qui vont te parler par exemple de réchauffement climatique, ouais, réchauffement climatique, il faut faire attention, ben tu regardes son caddie, il est plein de plastique, il est plein de bouteilles en plastique, il est plein d'emballages, il est plein de merde, il est plein de saloperies, il est plein de jouets pour ses enfants, il est plein de merde. Et le mec va te faire la leçon sur le réchauffement climatique. On agit collectivement comme des demeurés complets. Et on n'a pas encore l'intelligence collective. Ce que Internet est en train de réussir de faire pour la première fois dans l'humanité, c'est que c'est en train de produire un cerveau géant. Le problème du cerveau humain, c'est qu'on n'a pas réussi à l'interconnecter. C'est pour ça qu'on est individuellement con. On n'arrive pas à raisonner ensemble, on n'arrive pas à mettre la somme des cerveaux ensemble pour produire de l'intelligence. On sait réfléchir tout seul, on sait régler des problèmes de maths, de physique, on sait régler des problèmes tout seul. Mais dès qu'on est à 20 autour d'une table, c'est le bordel. Ceux qui ont essayé de régler une addition à 20 vont comprendre de quoi je parle. Ou ceux qui ont essayé de payer un taxi pas à 20, mais ne serait-ce qu'à 3 ou 4 au moment de régler le taxi. Vous comprendrez ce que je dis quand je parle d'être collectivement idiot et con. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas d'outils pour connecter nos cerveaux. Et Internet, de par la connectivité que ça crée et de par la facilité que ça crée entre les gens pour communiquer, est en train de créer un méga-cerveau parce qu'on commence à résonner en voyant tout ce que les autres sont en train de dire et d'écrire et d'échanger. Et on peut voir, par exemple, dans les commentaires de mes vidéos et dans les commentaires de cette vidéo, comment les idées vont commencer à se construire en fonction des commentaires des uns et des autres. Et il y en a qui vont être pour, il y en a qui vont être contre, il y en a qui vont contredire ce que je dis, il y en a qui vont être d'accord avec moi. Et tout ça va se mettre en interaction et on va voir au fur et à mesure des commentaires. J'adore lire les commentaires. La section commentaires de ma chaîne est probablement l'une des plus excitantes sur YouTube. C'est incroyable. Mes vidéos, même si elles font 20 000 vues ou 22 000 vues en moyenne, elles vont facilement atteindre les 1 000 ou les 1 200 commentaires, ce qui est assez rare. Et quand on va lire ces commentaires, on va trouver qu'au début, ils divergent et au fur et à mesure, on va commencer à trouver une espèce de constance, une espèce d'idée générale qui se dégage. Et on a presque l'impression qu'il y a un cerveau qui s'est mis à l'œuvre alors qu'en réalité, il y a 1 200 personnes qui ont émis 1 200 avis différents. Et peut-être que ce qui pourra faire évoluer le système ou ce qui pourra faire changer les choses, c'est certainement Internet qui aidera à faire disparaître les intermédiaires, qui aidera peut-être avec les crypto-monnaies à faire disparaître les banques, ce n'est pas encore gagné, je pense que le blockchain a beaucoup d'avenir, les crypto-monnaies en soi, pour le moment, c'est plus de la spéculation qu'autre chose. Mais il y a quelque chose qui est en train de se créer, qui échappe un peu aux États, qui échappe un peu aux systèmes, qui sont petit à petit en train d'essayer de contrôler Internet avant que ça leur échappe. Il est hors de question qu'un outil aussi libre ne soit pas sous le contrôle de l'État et des banques et de toutes les grandes corporations. Et donc forcément, ils essaieront de trouver des moyens de le contrôler. mais ça sera très difficile de par la nature du net, la nature de cet outil fera qu'il sera difficile à contrôler. Mais encore une fois, comme nous sommes collectivement cons, nous donnerons nous-mêmes les outils au système pour nous contrôler. Ça me fait rire parce que certains me disent « Ah oui, aujourd'hui, on est dans le monde d'Orwell 1984, Big Brother, on est contrôlé par tout le monde. » Mais non, tu vois, c'est pire que Big Brother, c'est pire que Orwell parce que dans le monde d'Orwell, tu étais obligé de donner tes informations, tu vois, tu étais surveillé, tu avais la police, tu avais des caméras chez toi, tu étais obligé, tu vois, de donner tes informations. Aujourd'hui, les gens les donnent par eux-mêmes. Tout le monde a mis la photo de son cul sur Instagram, sur Facebook. On donne nos informations. Les gens, j'hallucine, les gens se géolocalisent. Tu vois, ils voyagent quelque part et ils géolocalisent leur position. Ils disent où ils sont. Tu donnes ton nom, ton prénom, tu mets toutes tes photos, tu te géolocalises, tu dis, quand tu vas en vacances, tu dis à tout le monde où tu vas. Il suffit d'aller sur ta page Facebook ou ta page Instagram pour connaître l'intégralité de ta vie. Mais pourquoi tu fais ça, mec ? Pourquoi tu donnes toutes ces informations gratuitement ? Même Mark Zuckerberg a traité les utilisateurs de Facebook d'idiot. Je ne dirai pas exactement ce qu'il a dit, mais je vous mets l'image sur votre écran. Et il sait très bien, il sait très bien que pour donner gratuitement ton nom, ton prénom, tes photos, dire où tu vas en vacances, pour qui tu travailles, où tu voyages, te géolocaliser, donner autant d'informations gratuitement, il faut être d'une connerie, il faut avoir un quotient intellectuel de chèvre. Et ça, les géants de la tech le savent. Ils savent que collectivement, eh bien, on est des moutons. Et donc, pour revenir à Breaking Bad et la philosophie profonde que cette série sous-tend, c'est un peu ça. C'est l'homme du quotidien qui a compris qu'il s'était fait enculer pendant des années, qui se réveille à 50 ans avec un cancer du poumon, qui sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre et qui décide de devenir un homme. Il s'affranchit de sa condition d'esclave, il s'affranchit des conseils de sa femme qui le saoule, sa femme qui constamment veut le ramener vers sa condition d'esclave parce qu'elle ne veut pas qu'il prenne de risque, qu'il ne veut pas qu'il se mette en danger. C'est ce que vont faire les gens autour de vous d'une façon générale. On aime bien les gens moyens, on aime bien les gens qui se comportent comme tout le monde. mais dès que tu veux sortir de la matrice, dès que tu veux être différent, tu verras les gens autour de toi changer, les gens vont s'inquiéter, ils vont essayer de te ramener vers ça, ils vont essayer de te ramener vers ta petite vie d'homme du quotidien parce qu'on n'aime pas les outcasts, on n'aime pas les gens qui sont hors de la caste, on n'aime pas les gens qui veulent sortir de la vie d'esclave parce que les autres esclaves paniquent et ils se disent qu'est-ce qui va se passer ? Il est en train de changer notre petite vie tranquille, il est en train de chambouler la donne et les gens aiment bien leur petit confort, ils sortent le matin, ils ont leur petit café, ils vont bosser, ils arrivent sur leur bureau, ils prennent leurs petits ordinateurs, ils mettent leurs écouteurs et leur petite musique puis après ils vont manger avec les collègues, comment c'était ta journée, comment c'était tes vacances alors que tu n'as absolument rien à foutre de sa vie mais bon, il faut chitchater, il faut parler un peu puis tu retournes à ton poste puis c'est le moment du petit café de 16h puis tu prends ton petit thé, ton petit café puis tu retournes à ton poste et tu bosses encore puis 18h, tu dis bonne soirée à tout le monde et tu rentres chez toi, tu vas dans le métro, tu écoutes encore ta musique de merde, tu arrives chez toi, tu chauffes ton petit plat surgelé parce que tu es crevé et tu n'as pas envie de cuisiner ou tu vas commander une merde que tu vas bouffer devant ta télé et tu es tranquille, tu vas mettre ta petite série sur Netflix et tu vas binge-watching, tu vas regarder pendant je ne sais combien d'heures la dernière série que t'ont conseillé tes amis puis tu vas dormir tranquillement, tu vas te lever le lendemain matin puis tu vas encore aller au tas tu vas reprendre le même métro de merde ou tu vas reprendre ta voiture et tu vas raconter à tes collègues la série que t'as commencé à regarder hier jour après jour pendant 85 ans. Putain les mecs ! Et les gens n'arrivent même pas à réaliser ça. Moi ça me tue. Quand je faisais ça parce que j'ai eu ce rythme à un moment, il faut bien dire ce qu'il en est, j'ai été salarié, j'ai été homme du quotidien, petite soumise au système comme beaucoup d'entre vous et je suis passé par ça. Mais sauf qu'en passant par ça, j'en souffrais, je savais que c'était pas normal. Quand j'étais dans le métro le matin, j'étais au bout de ma vie. Dans le métro à Paris, j'avais envie de gerber, je supportais plus la gueule des gens, je supportais plus mon travail, je supportais plus ma vie, j'étais au bout du bout. Tu vois, en faisant tout ça, j'étais conscient que c'était malsain, que c'était fou, que c'était pas normal, que j'étais pas fait pour ça, j'avais pas évolué pendant 2 millions d'années pour finir dans un bureau face à un ordinateur. Je savais que j'avais pas, que c'était pas normal, tu vois. Mais moi, ça me tue les gens qui sont dans ça et qui ne le réalisent pas. Les gens qui sont dans ça et qui kiffent vraiment, qui pensent que c'est vraiment ça la vie, tu vois. Au moins, tu vois, quand tu le réalises, t'es un demi-demeuré. Moi, j'étais un demi-demeuré. Quand tu le réalises, tu vois, tu fais le truc, tu fais le truc, tu vois, tu vas dans le métro comme tous les moutons, tu les vois par milliers se déverser dans les bouches de métro, puis tu vas à ton taf et tu prends ton petit café et tu fais ça, mais tu réalises qu'il y a un truc qui cloche quand même. Tu réalises que t'as pas évolué pendant 2 millions d'années pour être à 60 cm d'un écran 8 heures par jour. Tu comprends le monde de demeuré dans lequel tu vis. Donc là, t'es un demi-demeuré, tu vois, tu fais le demeuré, tu es dans le corps et dans la peau du demeuré, mais tu réalises aussi que t'es un demeuré. Moi, ce qui me tue, c'est les mecs qui ne réalisent pas, enfin les hommes et les femmes, qui ne réalisent pas qu'ils sont dans une vie de demeuré, qu'ils sont dans une vie de taré. Ce qui me rend dingue, c'est les gens qui font ça jour après jour sans jamais se poser la question, tu vois, sans jamais s'arrêter. Et faire le singe qui se demande ce qu'il est en train de faire dans la vie. Tu t'arrêtes comme ça, tu prends une banane, tu t'accroches à un arbre et tu te dis, il y a un truc qui cloche là. J'ai envie de réfléchir sur ma vie. Il y a un truc qui ne va pas. Les 8 heures par jour, là, face à l'écran, il y a un truc qui ne va pas. Puis mes envies de dégommer mes collègues, là, non, il y a un truc qui ne va pas. Tu vois, essaye d'avoir un peu ce niveau de réflexion. Essaye de réfléchir un peu. Et si tu arrives à ça, tu as au moins basculé dans le demi-demeuré. Tu n'es pas complètement un demeuré et il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être quelque chose à sauver. Voilà pour ma petite réflexion philosophique sur Breaking Bad. Il y a toujours plus derrière les choses que ce qu'il n'y paraît. C'est une expression que j'aime bien en anglais. On dit there's more to it. There is more to it. Il y a toujours plus que ce qu'il paraît ou que ce que tu penses. Et c'est la façon dont je regarde les choses. Il y a toujours plus. Même si c'est une série, une fiction intéressante à regarder, il y a toujours un peu plus à trouver. Il y a toujours un peu plus. Il faut toujours gratter parce que derrière ces choses-là, il y a des hommes brillants, il y a des réalisateurs, il y a des scénaristes. Los Angeles et Hollywood, ce n'est pas qu'un ramassis d'abrutis du showbiz. Il y a des gens extrêmement brillants. Et de temps en temps, on a comme ça des scénaristes qui sortent du lot et qui arrivent à nous pondre des choses du niveau de Breaking Bad. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre ? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501